C'est vraiment tout à la fois un honneur et un plaisir d'être parmi vous ce soir. Ma présentation, ma contribution va, je pense, suivre naturellement le cours que vous a donné Philippe Sansonetti aujourd'hui et également la présentation de Douchko-Erlich sur la partie métagénomique puisque je fais partie de la même unité. Donc ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, c'est finalement aller un petit peu dans le détail des interactions des micro-organismes entre eux. Alors on est finalement à une phase très intéressante quand on étudie le microbiome à l'heure actuelle puisqu'il y a des liens entre le microbiote et la biologie humaine qui finalement émergent. Et on a deux parties qui pourraient être un petit peu ambivalentes, qui pourraient nous poser des questions. Sur la partie gauche, de ce qu'on sait, j'allais dire d'un point de vue de l'écologie ancienne, des données un peu anciennes, on sait que le microbiote est ancien, il est relativement conservé, il est persistant, il est haute spécifique, voire même niche spécifique. Cela étant dit, sur la partie droite, les données plus récentes, que ce soit d'ADN ribosomale ou de métagénomique, nous montrent qu'il y a une quantité d'espèces faramineuses, il y a un nombre restreint d'espèces qui sont prévalentes, environ 60. Et puis les données métagénomiques massives nous déversent ces catalogues de gènes, de fonctions potentielles, 3 millions de gènes qui sont pourtant, pour 50% d'entre eux, partagés par plus de la moitié des individus. Donc qu'est-ce qui va être individu spécifique et qu'est-ce qui va être des fonctions qui sont relativement partagées ? Comment on peut aborder cette question ? Je reviens à des points fondamentaux de la symbiose microbiote homme que Philippe a précisé, la capacité à dégrader les fibres. L'homme ne dispose pas de cette grande famille d'enzymes qui sont les glycosides hydrolases qui permettent de dégrader les amido-résistants et les fibres. La production de vitamines, de la même façon, nous ne sommes pas capables, le génome humain ne code pas pour la synthèse des vitamines. Que nous obtenons en partie par le régime, mais également par le microbiote. Donc les questions qu'on peut se poser, la première, une des questions naturelles qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette symbiose existait d'un point de vue de l'évolution avant la préparation, la cuisson, les aliments riches en fibres ou en amidon ? C'est une question qu'on peut se poser. On peut aussi se poser la question de finalement, est-ce que cette synthèse microbiote homme, elle se retrouve de cette manière chez les animaux ? Alors, je vous montre pour l'instant tout d'abord cette carte extrêmement belle, produite par Rutley en 2008, à partir d'ADN ribosomal 16S. Qu'est-ce que l'on regarde ? Finalement, on regarde des réseaux d'interaction entre des espèces moléculaires. C'est-à-dire, plus les espèces vont être proches, plus elles vont former ces jolies fleurs noyaux colorés. Alors, le code couleur, on a des échantillons qui sont non associés au tube digestif, ici, comme le sol et des échantillons marins que je n'ai pas indiqués. On a des échantillons humains qui sont non coliques, et tous les échantillons qui proviennent du gut, du tractus digestif des vertébrés, sont regroupés en rouge, et vous voyez qu'ils sont très fortement corrélés entre eux. Ça montre des structures, des écosystèmes qui sont proches, et pour nous, ça indique des fonctions qui doivent être conservées chez ces individus et animaux. Vous voyez qu'on est, entre guillemets, schématise, on est plus proche du tube digestif d'ythermite, ici, que de notre peau. Je parle du microbiote. Donc, on peut penser à une co-évolution, mais on peut finalement penser à des grandes voies du métabolisme qui seraient partagées. C'est ce que je vais vous décrire. Philippe en a déjà parlé, la chaîne trophique du carbone, un métabolisme anaerobique qui est partagé, qui est vraiment central. Donc, je vais vous comparer, vous demander ce que nous avons en commun, avec le thermite, le ruminant, mais également les digesteurs anaerobiques. Je commence par décrire un peu le digesteur anaerobique. Ils sont différents des systèmes de dépollution, des bouts activés qui sont en présence d'oxygène. Donc, le digesteur anaerobique, la pollution ou les formes de déchets qui arrivent sous forme, en général, de matière organique en partie insoluble, qui est composée de polymères complexes. Les bouts qui sont à l'intérieur de ces digesteurs, cette biomasse microbienne qui peut être libre ou fixée pour plus d'efficacité, ces bouts sont anaerobiques. Elles vont donc réaliser l'hydrolyse de ces molécules complexes, rendre plus solubles ces molécules organiques, et l'on retrouve des sucres, des acides aminés, des acides aminés, pardon, et des acides crâts à chaîne courte. Même chose que ce que Philippe vous a décrit précédemment. On va y revenir. Donc, ces molécules peuvent suivre une fermentation anaerobie, on est en anaerobie strict, avec production d'acides gras. Et alors, la production de méthane dans les digesteurs anaerobiques, elle est assez particulière, on va dire. Elle peut avoir lieu à partir d'acétates, on parle de méthanogénèse acétoclastique, ou bien hydrogénotrophes, à partir de CO2 et d'hydrogène. Donc, au final, qu'est-ce qu'on a en sortie ? Ces biogaz, et vous savez qu'il y a beaucoup de travaux actuels qui cherchent à valoriser ces biogaz d'un point de vue énergétique. Et on a également aussi des bouts que l'on doit épandre et que l'on doit traiter. On a un peu moins de volume que dans les bouts de stations d'épuration avec oxygène, puisque la digestion anaerobie génère bien moins d'ATP que la glycolyse en aérobiose. Donc, on a la dégradation anaerobie qui nous amène jusqu'à une minéralisation complète du carbone. Mais on est dans un système qui est fermé. Il n'y a pas de réabsorption. Tout, j'allais dire, s'accumule. On règle le temps de rétention hydraulique du digesteur pour que le fonctionnement soit maximal. Alors, passons à une complexité un petit peu plus élevée. Chez les bovidés, vous savez qu'ils ont un estomac bien plus complexe que le nôtre. J'ai représenté ici que l'eau humaine de manière assez grossière. Donc, dans le rumen, la température est de 39 degrés. Le pH varie, mais est tamponné, entre 5,5 et 6,9. Et c'est une anaerobiose très stricte, moins 350 millivolts pour ceux qui connaissent la tour électron. Il y a 200 litres de méthane qui sont produits par jour en moyenne par animal. 95 % sont libérés par éructation, ce que j'ai indiqué ici. Donc, il y a une fermentation active au sein du rumen de la cellulose et du forage qui est ingéré par les ruminants. Et j'ai cité quelques noms des espèces qui sont impliquées. Celles qui sont en bleu, normalement, vous l'avez déjà entendu parler dans le microbiote intestinal humain. Il y a également fibrobactères. Et puis, pas de levure, mais des protozoaires et des champignons qui vont participer vraiment activement à la symbiose, notamment dans les premières étapes de la dégradation de la cellulose. Et finalement, pour ces ruminants, 70 % de l'énergie de l'animal provient de cette fermentation. Dans les années 90, il y a eu énormément de recherches, puisque finalement, c'est une perte, ce carbone qui part dans le méthane, plutôt que de partir via les acides gras absorbés par l'eau et qui sert à l'anabolisme à faire de la viande. Alors, toutes les vaches produisent du méthane. On a donc cellulose, fibres, donnent 100 % de méthane. Un troisième cas qui est extrêmement intéressant, c'est le microbiote du thermite. Il y a 2200 espèces de thermites. C'est un animal très intéressant parce qu'il est capable de dégrader la lignine, la lignocellulose, toujours grâce à une symbiose avec ses micro-organismes. Donc, il y a des très jolies publications récentes. Je pense à celle-ci de 2007, où les auteurs combinent des approches de métagenomique avec de la physiologie. Mais vraiment, le ponte de la microbiologie énergétique du thermite, c'est John Bresnak, avec des publications où il a découvert, mis en évidence, les grandes voies qui avaient lieu au sein de ces écosystèmes et puis les interactions entre espèces bactériennes. Donc, je vais détailler un tout petit peu un article clé qui est paru en 1992 dans Science, qui a finalement été la mesure de la voie métabolique dans différents thermites. Alors, à partir de ces 2200 espèces, ça semble compliqué, mais les thermites se classent en des nutritions très particulières. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris un certain nombre d'espèces de thermites qu'on appelle champignonistes ou de thermites qui sont humivores, qui mangent le sol. Ils ont, je schématise un petit peu, enfermé ces thermites dans des tubes et mesuré les productions acétates ou de méthane. Alors, qu'est-ce qu'on observe ? Chez les humivores et les champignonistes, on a une production de méthane qui est supérieure à la production d'acétates, ça semble être la voie principale, tandis que chez les thermites xylophages ou les bas-thermites, on a une production d'acétates qui est 100 fois supérieure à la production de méthane. La production de méthane est vraiment beaucoup plus faible qu'attendue d'après les schémas. Puisqu'il faut remettre un petit peu cette étude dans le contexte, à cette époque-là, au milieu des années 90, ont plusieurs auteurs tenté de montrer ou ont montré que les thermites seraient responsables de 40% du méthane qui était produit dans l'atmosphère, gaz à effet de serre. Or, ils n'avaient pas pris en compte souvent ces thermites xylophages. Mais ce que ça veut dire aussi pour nous, c'est que le thermite est finalement un modèle extraordinaire puisque ces auteurs ont montré un lien clair entre nutrition et fonctionnement de l'écosystème digestif. Donc, les thermites qui mangent du bois produisent principalement de l'acétate comme fin de dégradation de cette chaîne carbonée, tandis que les autres produisent du méthane. Schématisé ici, vous voyez que ça ressemble à ce que l'on a déjà vu. La ligne estulose et les acides humiques ne sont pas dégradés directement par les bactéries, comme dans le rumen. Dans la symbiose, il y a la participation de protozoaires. Puis ensuite, les bactéries vont aller fermenter en acide organique et donc principalement en acétate, un petit peu de méthane dans le thermite xylophage. Pareil, j'ai indiqué quelques noms d'espèces de bactéries de genre qui sont fermentaires. Et vous voyez qu'on retrouve des choses dont vous avez déjà entendu parler. Et donc le thermite, vraiment un système extrêmement intéressant qui se rapproche de nous et qui, c'est pareil, à partir de l'absorption, l'épithélium absorbe les acides gras à chaîne courte, récupère, là les chiffres varient un petit peu, entre un tiers et deux tiers de l'énergie dont ils ont besoin. Alors finalement, où nous situons-nous par rapport aux exemples que je viens de donner ? Là, j'ai représenté uniquement la photo du côlon, mais ce qui est extrêmement important, alors vous voyez, évidemment, le microbiote est à l'interface entre l'aliment et les cellules de l'autre, ça vous l'avez déjà bien compris. Il y a un gradient d'oxygène qui est très important entre l'estomac et le côlon. Dans le côlon, on est vraiment dans un système anaérobie tel qu'on a vu dans le rumen. On est à moins de 150 minivolts et c'est ce qui fait qu'on peut avoir la présence d'arché-méthanogènes. Alors, oui, nous avons, grâce à ce microbiote, la capacité à fermenter des fibres, des amidons résistants. On en ingère 10 à 30 grammes par jour. Ça représente, alors les chiffres varient un peu, mes chiffres sont un peu anciens. Chez l'individu sain, la réabsorption des acides gras à chaîne courte qui en découle représente 5 à 10 % de l'énergie des calories que nous obtenons. Alors, nous sommes méthanoproducteurs à 50 % de la population. J'y reviendrai un petit peu après. Et on ne parle pas ici du mucus, mais le micro-intestinal est capable, effectivement, d'utiliser aussi comme source d'énergie de dégrader les glycoprotéines du mucus. Alors, vous avez maintenant une bonne idée de la façon des mécanismes d'interaction, de perception de l'autre et d'interaction des bactéries avec l'autre. Et finalement, les interactions bactéries-bactéries sont un petit peu moins bien connues parce qu'elles sont assez difficiles à étudier. Donc, si on résume cette grande voie métabolique, quelles vont être les synthrophies principales dans le micro-méthro-intestinal concernant cette voie énergétique ? Alors, à partir des fibres et protéines, des espèces bactériennes, cette fois-ci, c'est spécifique un peu à l'homme, nous avons des espèces bactériennes qui sont capables de faire le processus complet, c'est-à-dire hydrolytique et puis ensuite fermentaire. D'autres espèces n'ont pas cette capacité. Elles vont donc être capables de récupérer des fragments qui ont été produits par les espèces hydrolytiques. Premier cross-feeding, on dit en français, première synthrophie. Et puis ensuite, l'hydrolyse produit des métabolites intermédiaires. On est dans une fermentation hétéro-fermentaire. Il y a production de lactate, mais bien d'autres molécules. Parmi ces molécules intermédiaires, il y a des communautés spécifiques qui peuvent les utiliser. Et puis ensuite, on revient à ces produits terminés dont on a déjà parlé, acetate-propionate-butyrate, qui sont en concentration importante, qui vont être en partie absorbées par l'hôte. Et puis, production de CO2 et d'hydrogène. Et ici, on a un relais qui est extrêmement important. J'y reviendrai aussi par la suite. Mais l'hydrogène est un facteur clé des équilibres dans notre microbiote, puisque chez l'homme, on a longtemps cru que les micro-organismes et hydrogénotrophes ne pouvaient coexister. Mais on sait désormais qu'on peut avoir, à partir de CO2 et H2, la production de méthane, c'est certain d'habitude, la production de méthane, mais également d'acétate. Et puis, la sulfato-réduction, qui est peut-être moins favorable pour nous, puisque à haute dose, l'H2S est toxique pour les cellules eucaryotes. Quand tout va bien, il est normalement oxydé rapidement. Et on ne sait pas bien, finalement, l'impact des régimes riches en sulfates, choucroute, bière, sur les sulfato-réductrices. Donc, voilà les grandes syntrophies dans le microbiote intestinal. J'ai remis ici le schéma général, mais je pense que je n'ai pas besoin d'en reparler tout de suite. Je vais donc avancer et parler un petit peu de ces archéméthanogènes. Alors, ce ne sont pas des bactéries. Vous l'avez déjà vu avec le diagramme de Philippe, la position phylogénétique. Elles ont un génome qui est mosaïque avec des gènes qui sont plus d'origine bactérienne et des gènes qui sont plus d'origine eucaryote. Ça veut dire que c'est un petit peu gênant pour les méthodes moléculaires qu'on utilise. C'est pour ça que dans certaines études, on ne les cible pas, puisque les outils vont être différents. On ne peut pas utiliser les mêmes amorces pour la PCR ou les mêmes programmes informatiques. Alors, ce qui est intéressant dans les archéméthanogènes, c'est un des rares cas où la position phylogénétique va être équivalente à la fonction. On peut donc faire ce qui s'appelle de l'inférence, c'est-à-dire, en fonction du positionnement phylogénétique, être quasiment sûr que la fonction est celle-là, ce qui n'est vraiment pas vrai pour beaucoup de cas. Donc, les méthanogènes sont tous positionnés au même endroit et les espèces qui sont positionnées à cet endroit sont a priori toutes capables de faire du métal. Alors, quelques propriées intéressantes quand on s'intéresse à cultiver ou étudier les méthanogènes, ils montrent une résistance aux antibiotiques. Ils ont également une autofluorescence à 420 nanomètres qui peut permettre de les discerner relativement facilement au microscope. Si vous regardez des échantillons de jus de rumen, qu'on n'avait peut-être pas tous les jours à portée de la main, vous avez des très jolies visions des protozoaires avec dedans les archéméthanogènes qui fluorescent naturellement. Alors, ils ont des parois atypiques, bien sûr, ils ne sont ni grammes positifs ni grammes négatifs. C'est extrêmement intéressant puisque je me demande comment le système immunitaire peut les reconnaître. Alors, ils sont limités, ils ne peuvent pas utiliser les sucres, ils ne font que du méthane, principalement chez l'homme à partir d'hydrogène et de CO2. On ne comprend pas encore vraiment pourquoi chez l'homme, la diversité des méthanogènes est si réduite. On pourrait avoir des méthanogènes, j'espérais trouver des méthanogènes qui seraient capables d'utiliser l'acétate. On ne sait pas si c'est lié à une biogéographie, à un temps de doublement qui est très lent et qui ne permet pas à ces espèces qui utilisent l'acétate de séjourner suffisamment longtemps. Il serait lavé. Ou bien l'acétate est trop rapidement absorbée au niveau de l'épithélium colique. Ce n'est pas mon hypothèse préféré. Alors, on peut très facilement mesurer si l'on est méthanoproducteur ou pas à l'aide de tests respiratoires dont nous pourrions vous tester rapidement aujourd'hui. Un point qui est extrêmement intéressant, c'est que même si dans les jeux de données méta-génomiques, les arcs et méthanogènes sont en très faible quantité, ils jouent un rôle dans la structuration des écosystèmes. Comme on sait ça, dans la deuxième publication métaïte, déjà dans un des entérotypes, ces regroupements de séquences, on avait pu mettre en évidence que dans l'entérotype 1, gouverné, on va dire, par le genre Bacteroidès, se trouvait méthanum brevibactère. Mais des données plus récentes, je ne sais pas ce qui... Ah, voilà. Des données plus récentes nous montrent que dans l'entérotype 3, données récentes de Mani, dans l'entérotype 3, qui était dirigée ou gouvernée par le genre hominococcus, méthanum brevibactère serait positivement corrélé. Donc, il y a un rôle important structurant l'écosystème, même d'après les analyses métagenomiques. Et finalement, nous pourrions peut-être avancer quelques éléments d'explications fonctionnelles, puisque c'est assez connu, les syntrophies, les relations entre des espèces de ruminococcus et de méthanum brevibactère. Qu'est-ce que ça veut dire, syntrophies ? C'est que les micro-organismes sont codépendants dans un espace géographique donné. Alors, qu'est-ce qui se passe sur ce schéma ? Sur ce schéma en noir est représentée la voie de dégradation par ruminococcus, qui est capable de produire du succinate et de l'acétate. Avec ici, en présence d'une méthanogène, l'hydrogène est capté et le méthane est produit. Maintenant, que se passe-t-il en absence ? Il se passe donc ce qui s'appelle un transfert d'hydrogène inter-espèce. C'est connu en écologie. Alors, maintenant, que se passe-t-il quand on enlève l'espèce méthanogène ? Eh bien, on a une inhibition par l'hydrogène, il y a une rétro-inhibition de cette hydrogénase ici. Donc, ça veut dire que l'hydrogène va s'accumuler et finalement, l'espèce de ruminocoque va être bloquée dans son métabolisme. Ici, elle va pouvoir croître lentement et produire du succinate. Donc, la conclusion, c'est que cette interaction entre les deux espèces, pour le méthanogène, il dépend de la production d'hydrogène par ruminococcus. Il dépend complètement. Et pour le ruminococcus, il a une meilleure croissance une fois que l'hydrogène a été purgé à basse pression en hydrogène puisque ça lui permet d'avoir les deux voies. Et vous notez que celle-ci, elle est plus intéressante énergétiquement puisqu'il a un ATP, il récupère un ATP. Donc, l'asynthrophie entre ruminocoque et méthanogène bactère a été déjà clairement analysée in vitro. Alors, in vitro, ensuite, on peut passer à un niveau. On a toute une gamme de modèles d'analyse de l'écosystème. Je vais en décrire quelques-uns. Vous en connaissez déjà. Alors, dans le système in vitro à Nairobi, on a soit des cultures ou des fermentors bâches qui vont être des systèmes fermés. Ils sont idéaux pour mesurer l'activité de souche, faire des marquages et finalement évaluer des changements rapides. Alors, les fermentors semi-continus ou continu dans lesquels on va moduler l'alimentation du fermenteur pour que les micro-organismes restent à l'état stationnaire ou faire des changements. Là, on va être capable de voir des variations à plus long terme mais également de regarder l'impact du régime. Alors, dans les modèles in vivo, bien sûr, ici, on oublie complètement l'autre est complètement absent. Dans les modèles in vivo, vous connaissez les animaux conventionnels qui nous permettent de faire des analyses en métabolomique, des questions écologiques. Commencez à prendre en compte la génétique de l'hôte mais aussi faire des études précliniques. Alors, je vais détailler un petit peu plus tard les animaux gnotobiotiques qui sont inoculés avec des souches ou des groupes de souches ou bien la flore humaine. Là, on va être vraiment capable de comprendre, décrypter les interactions bactéries-hôtes mais également bactéries-bactéries. Alors, bien sûr, on ne peut s'affranchir des cohortes humaines. Elles sont extrêmement importantes. Elles nous permettent de pointer la diversité entre les intra-individuels et on peut faire beaucoup de mesures métabolomiques, écologiques, chimiques et jusqu'aux preuves cliniques. Donc, bien sûr, les comités d'éthique sont les facteurs limitants de ces modèles in vivo. Alors, ça, ce sont les méthodes. Peut-être un point parce que vous êtes plus familier avec les postulats de Koch et ce type d'approche réductionniste du système. Il y a plusieurs moyens d'utiliser les écosystèmes complexes. Alors, Koch avait une capacité à réduire le système, c'est-à-dire qu'on isole un micro-organisme que l'on pense impliquer. Ensuite, vous connaissez, on caractérise le mécanisme finement, c'est la grande force. On fait des validations itératives et finalement, dans pas mal des études sur certaines espèces dont vous avez entendu parler, Escherichia coli, Bacteroides fragilis, SFB récemment, et puis Mycobacterium Paratuberculosis. Finalement, c'est cette approche qui est extrêmement efficace et qui est utilisée. Alors, vous connaissez peut-être moins Vinogratski qui a été un des pionniers dans l'étude directe d'un système écologique entier. Il a principalement étudié les cyanobactéries mais également les tapis microbiens qui sont plus complexes que ce que l'on pense. Donc, cette fois-ci, on s'intéresse à la mesure des paramètres environnementaux, ce que l'on a très rarement quand on étudie des cohortes de patients ou des échantillons de malades, pH, potentiel oxydorédox, etc. On mesure ces variations environnementales et on corrèle des effecteurs microbiens, présence ou fonction des micro-organismes. Et finalement, on peut, ce qui se rapproche, ça va être des modèles de dysbiose qui commencent à être décrits pour certaines pathologies. Alors, vous voyez que les deux approches ne sont pas du tout, elles sont tout à fait complémentaires. Alors, les méthodes de culture anaérobie, pour les personnes qui n'ont jamais cultivé ces micro-organismes, c'est assez fastidieux par rapport à Echerichia coli qui a un temps de doublement de 30 ou 40 minutes. Alors ici, deux systèmes, je vous présente deux systèmes. Les chambres anaérobie, vous voyez, on appelle aussi les boîtes à gants, dans lesquelles on va pouvoir travailler à l'intérieur avec des tubes, avec des boîtes de pétri, mais on va devoir faire des cycles vides azotes pour éliminer l'oxygène de tout ce qui rentre. Et puis à l'intérieur, on va travailler avec des milieux de culture qu'on essaie d'adapter à notre question posée. Alors, j'ai remis ici la tour électron puisque les métabolismes anaérobie sont régis bien souvent par les équilibres redox. Alors, plus on est haut dans ce potentiel redox, ici par exemple, l'oxygène, plus on a des électeurs d'acceptons, des électeurs d'acceptons qui sont efficaces, et plus on est bas, plus on a des donneurs d'électrons. Ma petite barre s'est déplacée, mais je voulais la mettre à moins 200 millivolts, qui est en général le potentiel redox des écosystèmes anaérobie. Et vous voyez qu'on utilise donc très souvent le CO2 parce qu'il va être dense et permettre de réduire les milieux pour obtenir le potentiel redox qui nous intéresse. Alors, deuxième méthode qui est illustrée ci-dessous, la technique de Hungett qui n'est pas du tout récente, qui date des années 70, où finalement, cette fois-ci, on peut faire une boîte de pétri, mais la gélose va être tout autour de ces tubes que l'on voit ici. On va, ça s'appelle la méthode des roll tubes, si on veut isoler des organismes, couler la gélose, donc vous voyez qu'il y a des tubes qui sont, les milieux de culture sont faits en anaérobiose avec des flammes et des systèmes de CO2. On bouge ces tubes avec des bouchons en butyl qui sont imperméables au gaz et tout va finalement se faire à la seringue en purgeant sa seringue et du CO2 pour que surtout, l'oxygène ne rentre pas. Alors, la méthode des roll tubes, on va, prenez un échantillon fécal par exemple, vous voulez isoler des micro-organismes, vous allez injecter la gélose encore à chaud et on va rouler très rapidement les tubes sur des appareils, ce qui fait qu'on aura une petite, l'équivalent d'une boîte de pétri à l'intérieur de ces tubes. Et ensuite, les tubes, on peut les pressuriser avec des mélanges gazeux, par exemple, l'hydrogène et CO2 à deux atmosphères puisque ça peut être le substrat de certains micro-organismes. Alors, il faut être relativement patient mais quelques données intéressantes sur les relations entre micro-organismes et les facteurs de compétition ou d'avantages dans un écosystème. Ceux-là, ces mesures ne peuvent vraiment être faites qu'avec ces techniques. Alors, je vous en montre deux, la mixotrophie et les seuils d'utilisation. Alors, la mixotrophie, c'est quoi ? C'est l'utilisation simultanée de deux substrats. Pour l'instant, rien de compliqué. Je m'excuse, le schéma est vraiment horrible mais qu'est-ce que l'on a fait dans cette étude ? On a mis en croissance des micro-organismes, ici une espèce particulière, en présence de glucose et on observe la diminution du glucose ici en fonction du temps, vous voyez, jusqu'à 100 heures et on fait des prélèvements assez rapprochés, la diminution de l'hydrogène simultané, la production d'acétate telle qu'attendue et puis la densité optique qui atteint 0,3. Vous voyez, il faut être patient et on n'est pas dans les déodins comme quand on cultive des aérobies. Alors, ce qui est plus intéressant, il y a bien une utilisation simultanée des deux substrats, quand on s'intéresse au gain d'ATP, en glucose seul, 70 nanomoles par milligramme de protéines, H2CO2, 10 et finalement, quand les deux substrats sont utilisés simultanément, on a 110. C'est la définition stricte d'une mixotrophie, c'est-à-dire que le micro-organisme obtient plus d'énergie, la somme de l'énergie est plus importante que s'il utilisait chaque substrat séparément. Donc, c'est un avantage net dans un écosystème tel que le côlon où vous voyez que le gain d'énergie n'est pas trivial pour les micro-organismes, surtout dans la partie distale où beaucoup de sucres sont épuisés. Donc, la mixotrophie est un avantage, elle participe à la compétition ou aux relations entre les micro-organismes. Alors ensuite, un autre paramètre qui est important et souvent oublié quand on parle de compétition pour des substrats entre des espèces, on a une vision souvent assez simpliste, le seuil minimal d'utilisation ici de l'hydrogène. Alors, qu'est-ce qu'on fait toujours dans les tubes ou dans des flasques ? On pressurise à l'hydrogène et on va mesurer jusqu'à quelle concentration basse un micro-organisme est capable d'utiliser cet hydrogène. Alors, on prend des souches acétogènes, analysées séparément, on pressurise et on est capable de détecter que ces espèces vont s'arrêter d'utiliser l'hydrogène et non plus la capacité de l'ordre de 1500 jusqu'à 3600 ppm. Elles ne peuvent plus. Or, une espèce archéméthanogène que vous connaissez maintenant bien, du colon humain, la seule bien caractérisée, méthano-bréhubacter smithy, va être capable de continuer à utiliser l'hydrogène, en laissant les acétogènes de côté qui, je schématise, ne peuvent plus rien faire, jusqu'à 116 ppm et donc capable d'utiliser la ressource présente d'une manière différente. Donc, dans ce cas-là, le seuil bas d'utilisation de la méthanogène lui confère un avantage écologique important. Donc, on a vu qu'elle n'était pas capable d'utiliser les sucres contrairement à ces espèces, mais elle a ici un avantage certain. Et j'ai rajouté une souche acétogène du termite, du termite xylophage qui produisait uniquement de l'acétate. Vous voyez qu'elle a un seuil minimal d'utilisation qui est proche des méthanogènes. Donc, elle va être capable d'être en compétition. Ça pourrait être une explication de la domination des espèces acétogènes dans la chaîne trophique du termite xylophage. Les acétogènes sont capables d'utiliser différents substrats, mais en plus, chez cet insecte, elles sont capables d'être en compétition avec les méthanogènes jusqu'à des seuils relativement bas. Donc, vous voyez que la capacité à utiliser des différents substrats, le seul minimal d'utilisation d'hydrogène, sont vraiment des choses que l'on peut mesurer in vitro et qui nous permettent d'avoir une idée de la dynamique de ces espèces in situ et d'affiner un petit peu les relations qu'elles peuvent avoir. Alors, une autre méthode extrêmement intéressante. Alors, la diapositive d'avant, c'était des voies que nous connaissions, nous nous attendions, nous savions ce que nous cherchions. Alors ici, c'est un petit peu plus exploratoire puisqu'on cherche à démontrer l'existence d'une voie métabolique. Donc, ça a été fait dans le termite par Jean-Bresnak et ce que je montre ici, c'est ce que nous avions réalisé en marquage au carbone 13 pour montrer une voie particulière, l'acétogenèse réductrice. Nous avions utilisé pour se faire différentes souches que nous souhaitions tester. Le streptococque, c'était extrêmement atypique à l'époque et nous avons pu le démontrer. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On peut marquer les différents carbones du glucose, le premier et le deuxième, et on verra ici à ce moment-là cette voie de production d'acétate qui est dite oxydative, même si c'est de la nérobiose. Alors, ce qu'on a fait ici, suivez les carrés rouges. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a marqué le pyruvate, on aurait pu aussi marquer le CO2. Donc, on marque le premier carbone, le COH, ici du pyruvate et les micro-organismes sont capables d'avoir du CO2 qui est produit, qui est intégré par la carbone ou le site des hyrogénases via le formiate. Et finalement, la CODH, donc cette enzyme, fait la fixation du CO2 en anérobiose. Et comment nous le savons ? Puisque quand on mesure l'acétate, il est doublement marqué, c'est-à-dire qu'il est marqué sur le COH et sur le groupement méthyl, ça veut dire qu'il vient exclusivement de cette partie CO2. On démontre donc l'implication de cette voie. Donc, on peut le faire comme nous l'avions fait sur des souches, mais on peut le faire aussi sur des échantillons féco de manière globale comme l'avait fait John Bresnak. Mais on est toujours finalement dans un système in vitro, on est dans notre petite flasque. On n'a pas encore forcément prouvé à cette étape-là, ça a été fait plus tard, que c'était vraiment in vivo, une voie dominante. Alors, une petite pause avant les modèles animaux, cette très belle photo prise par Yann Arthus Bertrand. finalement, d'un point de vue physiologique et d'un point de vue de l'alimentation, le modèle qui serait idéal pour l'étude, le modèle qui se rapproche le plus proche de l'écosystème humain, ça serait le cochon. Il y a des modèles qui sont disponibles, mais effectivement, la faisabilité et le coût sont assez prohibitifs. Donc, la plupart des modèles sont des modèles murins. Je vais passer quelques instants sur les animaux gnotobiotiques. Alors, ces animaux naissent dans ces bulles, ces isolateurs stériles. Il y a une première césarienne qui est faite et les petits sont captés. Ils sont capables de se reproduire et ils sont tout à fait viables à condition qu'ils ne sortent pas de la bulle. Donc, tous les aliments, toute l'eau sont stérilisés. Il n'y a aucune contamination sinon, c'est une catastrophe. Et donc, on inocule la plupart du temps par voie de gavage, soit une souche d'intérêt. Vous avez dû voir beaucoup de données sur des souches probiotiques qui sont inoculées dans les animaux axéniques. Ça peut être des microbiotes humains. On parlait de microflores, souris à flore humaine. Et puis, des groupes de souches qui nous intéressent d'un point de vue fonctionnel. C'est ce que l'on essaie de faire. Alors, les questions qui sont posées peuvent être diverses. Une souche probiotique, on va vouloir savoir s'il y a production de la TAD, production de butyrate puisqu'il est bénéficiaire pour la santé. Les questions peuvent être diverses. Toujours est-il qu'après inoculation, qui peut être simple ou double ? On va attendre un certain temps puisqu'il y a des mouvements stochastiques ou qu'on ne comprend pas bien. On prélève différents échantillons et après 21 jours, on a une stabilité. On sacrifie les animaux et là, effectivement, on peut faire beaucoup de choses. On peut disséquer, récupérer des contenus à différents endroits du tractus, des contenus coliques ou des fesses. Alors, si on a un microbiote complexe, on a envie d'aller faire du métagénome pour aller voir les espèces qui sont présentes, mais également les gènes. On peut faire de l'expression, c'est-à-dire, on va regarder quels gènes sont surexprimés chez cet animal. Et puis, ce qu'on peut faire aussi, c'est s'intéresser aux produits. Vous avez vu, je vous ai montré comment démontrer une voie, quels métabolites sont produits par ces souches vraiment dans un hôte in vivo. Et là, on a deux méthodes pour procéder, deux grandes méthodes. Jusqu'à présent, on avait des moyens techniques qui étaient limités, donc on allait mesurer ce que l'on connaissait ou un petit nombre, acétate, propionate, butyrate. On va obtenir des résultats relativement simples, on va pouvoir faire de la statistique assez aisée. Finalement, les méthodes ont vraiment beaucoup progressé, donc on peut avoir une approche où on va chercher à avoir tous les métabolites possibles. Grosso modo, on va essayer d'avoir une carte la plus large des métabolites. Ça s'appelle fingerprint ou métabolomique au débit, il y a un tas de noms possibles. On essaie d'ioniser le plus de métabolites possibles et ça passe par une analyse en spectro de masse de haute qualité en couplet de la chromatographie gazeuse ou liquide. On a la capacité ensuite de casser les molécules que l'on sort pour les identifier. On s'attend à identifier des métabolites connus mais également surtout inattendus ou nouveaux. typiquement, à partir d'une expérience avec un animal glontobiotique avec quelques souches, voici ce qu'on obtient. On est à la limite de notre capacité à visualiser les données là clairement. Alors, comment on s'y retrouve ? On plaque nos données sur des voies métaboliques qui existent. Ici, c'est une carte issue de la base de NECAEG où toutes les voies métaboliques ou la plupart des voies métaboliques sont répertoriées. Nous avions obtenu 600 métaboliques distincts à partir d'uniquement 6 souches dans un animal. Parmi ces 600 métabolites, il y en a environ 400 qui sont identifiés. Les autres sont absolument inconnus et nous les avons plaqués sur ces voies existantes. Alors, ici, les formes de radiateurs, ce sont les métabolites des lipides. On a les métabolismes des vitamines des cofacteurs ici, les acides aminés qui sont vraiment sous-étudiés, je pense, dans le microbiote. Et puis, on est finalement relativement heureux de retrouver la dégradation, je ne vois pas bien ici, mais des sucres, des carbohydrates, vous voyez la voie qui est incomplète, cycle citrique, et puis la méthanogénèse. Mais on a aussi beaucoup de choses qui sont inconnues. Je dois noter aussi que quand on fait ces analyses, on est in vivo, on a des informations, mais on ajoute un degré de complexité puisque nous avons trouvé la présence de métabolites provenant de l'aliment, de la souris, dans les échantillons du contenu colique et des fesses. Ça peut s'appliquer également aux fluides, sérums, urines, et nous avons observé ainsi que d'autres équipes comme Nicholson à Londres, que dans les fluides humains ou animaux, on peut finalement, avec ces méthodes résolutives, détecter jusqu'à 20% de métabolites d'origine microbienne. Donc finalement, si on arrive à identifier ces métabolites, on a un moyen, sans forcément analyser les échantillons fécaux, de détecter, j'allais dire, l'état, mais le métabolisme microbien dans l'urine, dans le sérum et ça peut être utilisé en routine à partir du moment où on a montré un lien entre les métabolites de microbiens et certaines pathologies par exemple. Mais toujours est-il que nous en avons la capacité. Vous voyez cependant qu'on est submergé entre les données métagénomiques, où on a des millions de séquences qui, heureusement, peuvent elles aussi être mappées sur cette carte Keg et les métabolites qui sont extrêmement nombreux. Pour le biologiste, on a un problème d'interprétation de ces données et de visualisation. On se retrouve avec des choix à faire qu'on n'a pas forcément envie de choisir. Ça veut dire qu'on est dans les limites analytiques. Alors, on arrive quand même à interfacer. Il y a des gènes qu'on trouve dans les métagenomes qui sont représentés ici dans les voies métaboliques. Donc, on peut finalement interfacer un peu les données. Mais on est dans un moment où on est un petit peu coincé. Je l'appelle omique et itération, mais on se rapproche de la modélisation mathématique parce que finalement, on a ces données omiques qui sont extrêmement compliquées. On est obligé de passer par de l'informatique et du calcul qui parfois nous dépasse, mais qui heureusement génèrent des hypothèses et nous refaisons des expériences. Donc, là, on est finalement vers la demande pour la modélisation mathématique. D'un point de vue général, un modèle mathématique, pas forcément pour le microbiote intestinal humain, quels vont en être les objectifs ? Dans l'industrie, c'est globalement le contrôle et la surveillance d'un système. J'ai parlé des digesteurs anaerobiques. Il existe un très bon modèle de digestion anaerobique qui a été décrit. Nous nous en sommes inspirés. Et ça permet finalement dans un système industriel de contrôler le déficit de dégradation de la pollution, l'accumulation des achilles de gras à la chaîne courte. Alors, c'est plus complexe dans notre cas. On n'est plus modeste. On n'est pas à contrôler et surveiller le microbiote. On voudrait avoir une meilleure connaissance du système microbien très complexe. Avoir une vision dynamique parce que bien souvent nous avons une vision bien trop statique. Ça passe par l'intégration de données hétérogènes et massives, là où on est un peu perdu. Ça nous permet rapidement finalement de déterminer les paramètres clés. Et ce n'est pas toujours les mesures qu'on souhaite réaliser le plus fréquemment qui sont les plus importantes. Ça permet aussi de détecter les données manquantes, dans certains cas de les remplacer, de nous aider à combler des jeux de données que l'on ne peut pas avoir chez l'homme. Et puis, dans le meilleur des cas, on va être capable de prédire des dysfonctionnants, voire des déterminants qui contrôlent l'écosystème. Je pense que j'ai un diapositif qui est plus simplifié que celle-ci. il y a deux grandes façons de modéliser. La plus commune dans les études du microbiote, ça va être des études de corrélation. On l'appelle bottom-up. Elle va être basée sur les statistiques. Elle va permettre de détecter des relations biologiques et des réseaux complexes. Mais on a ces données que l'on place sur un modèle. Donc, on force dans certains cas un petit peu. vous avez des analyses en composantes principales par exemple qui sont un petit peu douteuses parce qu'ils utilisent uniquement cette approche. Alors, l'autre approche, c'est... J'ai inversé. Excusez-moi. Je vais passer sur le diapositif d'après. Alors, qu'est-ce qu'on voudrait avoir la modélisation la plus complète possible ? On part des données, c'est ce qu'on fait le plus souvent, c'est ce que j'étais en train d'essayer de vous expliquer d'une sale manière. On part de ces données et on va appliquer de la statistique pour que les données collent à nos modèles. Ça s'appelle l'ingénierie inverse. Alors, l'autre moyen de réaliser, c'est à partir de la théorie, on construit un modèle, on théorise, on formalise un modèle nouveau ce qui nous permet d'avoir une reconstruction des réseaux. Le but étant de combiner les deux, à savoir, en partant des molécules et des cellules, on arrive à modéliser le fonctionnement d'un organe et ses dysfonctions. On corrèle avec les paramètres de l'homme et bien sûr maintenant avec le microbiote. Ça semble relativement trop compliqué, donc nous avons commencé par le microbiote. Alors, nous avons considéré de manière simplifiée finalement les trois grandes zones du côlon qui ont des propriétés physiologiques assez différentes. L'absorption d'eau se fait plutôt dans cette étape, la fermentation. On a représenté trois digesteurs en série, digesteurs à piston et le rectum à la fin qui représenterait un peu un décanteur d'un digesteur. Ça, c'est pour la partie, vous avez le bon alimentaire qui rentre ici. Ça, c'est pour la partie lumière du tube digestif. Mais on sait bien que c'est plus complexe puisqu'on a la partie du mucus, on n'en a pas parlé aujourd'hui, dans laquelle il y a des interactions microbiennes qui se font. Il y a des métabolites qui interagissent avec cette fraction. Et puis l'autre qu'on a modélisé de façon très simple, uniquement les acides gras qui étaient absorbés et la production de certaines molécules. Donc vous voyez, ça fait déjà un système extrêmement complexe. Imaginez dans chacune de ces petites cases les voies de digestion anaerobie dont je vous ai parlé. Donc on a combiné une approche procédée du colon avec notre connaissance du métabolisme. Alors comment on donne une vision dynamique ? Je ne rentre pas dans les équations, mais on a finalement coupé, on a exprimé en tranches, en fonction de la vitesse de transit, à une tranche de colon, toutes les réactions qui se passaient à un instant T dans la position du colon. Alors c'est un étudiant en doctorat qui a réalisé ce travail, Ralfa M. Nostamagio. Il a essayé d'indiquer ici que le système n'était à un taux d'efficacité élevé par rapport à des digesteurs. Je ne vais pas revenir là-dessus, je passe sur la diapositive. Finalement, l'approche, qu'est-ce qu'elle nous a appris ? Donc à partir de notre question qui était modélisée, la chaîne de dégradation du carbohydrate dans le colon humain, des fibres, on a construit ce modèle à partir de la connaissance et de la littérature. Modélisation bottom-up pour le colon, ce n'est peut-être pas très heureux comme formule. On a donc une structure d'un modèle mathématique qui s'est révélée extrêmement complexe avec un nombre de paramètres très important. Donc là, le travail du mathématicien a été des algorithmes d'estimation. On estime les paramètres, quels sont ceux qui sont inutiles, quels sont ceux que l'on peut facilement remplacer par une variable. Il a développé, je simplifie, il a développé des nouveaux outils. On arrive à ce qui s'appelle un modèle in silico, un modèle mathématique, mais sur lequel on peut quand même déjà sous le logiciel MATLAB faire des petites simulations. Qu'est-ce qui se passe si j'augmente la concentration en fibres dans mon régime ? On a vu tout de suite une validation intéressante. Le modèle ne nous donnait pas des choses aberrantes. Il nous donne un impact rapide des fibres sur la production des acides gras à chaîne courte. Il nous pose aussi des questions. Le modèle, c'est ce qu'on cherchait un petit peu, ça nous a amené à faire planifier des expériences in vitro. Ça a confirmé l'importance du mucus puisque finalement, si on ne le prend pas en compte et qu'on l'enlève du modèle, toute la biomasse est lavée. On a un temps de transit qui ne suffit pas à garder les bactéries dans la lumière. Donc, le mucus est important. Ce qui nous manque aussi dans le modèle, et on n'imaginait pas avant, c'est les paramètres de diffusion de ce mucus. On sait qu'il y a des choses qui se passent entre la lumière et le mucus. Il y a des molécules qui traversent. Et finalement, est-ce que les sucres vont être capables de diffuser ? Est-ce que des molécules plus grosses ? Là, on est questionné par le modèle. On n'a pas fait encore les expériences in vitro. Les expériences in vivo, on a commencé à les faire chez les animaux. Que se passe-t-il quand il y a la disparition d'une des réactions de cette chaîne ? On n'en est pas encore à des dysbioses, mais le modèle nous interroge. Et puis, finalement, on a vu une approche très fonction. Et on est en train d'ajouter différentes espèces pour tester la robustesse d'une fonction, puisque une seule fonction qui ne serait, c'est un petit peu ce dont on a parlé dans le cours de Philippe avec l'obésité. Finalement, il faut un certain nombre d'espèces pour assurer la robustesse d'une fonction. Sinon, ce n'est pas très viable à long terme. Alors, ces expériences, ces observations in silico, finalement, l'impact rapide des fibres, on l'a fait aussi dans le cadre d'un projet en même temps sur des cohortes d'individus sains. Et on a confronté nos données de manière, là, je vais les montrer de manière très schématique, par rapport à d'autres groupes qui étudient l'impact des fibres. C'est assez complexe puisque les protocoles ne sont jamais vraiment comparables. Alors, qu'est-ce que l'on peut en tirer ? Dans les études de Wu et Al, à partir d'un régime pauvre en fibres, et si le microbiote était riche en bactéroïdes, il y avait finalement des changements qui étaient possibles à long terme, mais le long terme était relativement stable. Les microbiotes très riches en prévotella, qui n'est pas encore vraiment bien connu chez l'homme, il n'y en a pas beaucoup d'espèces commensales isolées chez l'homme, on le connaît bien mieux du rumen, riches en fibres, on avait ce qui semblait être une relativement meilleure stabilité à long terme. Alors, attention, dans leur étude, ce n'est pas uniquement les fibres qui sont changées, mais riches en fibres, pauvres en graisse et vice-versa. Donc, attention à ce que l'on regarde. Alors, dans notre étude, nous, avec Julien Tape en doctorat, si j'arrive à... Non, ça n'apparaît pas. Alors, je vais vous le dire uniquement. Nous, on a donné 10, 10 grammes de fibres à des individus pendant une semaine, puis après, après une période de 15 jours où ils ont mangé leur alimentation normale, on leur a donné 40 grammes de fibres, donc strictement, uniquement, une augmentation de la concentration aux fibres. Alors, quand le microbiote était riche en bactéroïdes, on a vu, semble-t-il, des changements plus importants dans l'équilibre des espèces quand on a passé à 40 grammes. C'est difficile à suivre, mais grosso modo, plus de réactivité, on va dire, des espèces quand le microbiote était riche en bactéroïdes. Pour Prévotella, il semble qu'on ait moins de variations dans les genres dominants. Alors, on ne sait pas du tout ce que ça veut dire. Pour l'instant, c'est vraiment à valider. Est-ce qu'il y a des assemblages du microbiote plus spécifiques ? On se rapproche des antérotifs. Est-ce qu'il est intéressant d'avoir des microbiotes qui soient plus stables ? En écologie, ce n'est pas forcément évident. Et puis, le ratio bactéroïdes Prévotella, quel rôle il a vraiment fonctionnel puisque Prévotella est très peu connu, vous allez en entendre parler, mais pour l'instant, les souches dont on dispose, je le répète, ne sont pas vraiment des souches commensales. Donc, on infère finalement des propriétés à Prévotella d'après ce qu'on sait sur le rumen. Il va falloir le confirmer, mais les données métagénomiques sont intéressantes. Alors, je parle d'un micro-organisme pour lequel nous avons des souches qui viennent du rumen, mais pour lequel nous commençons à avoir des informations. J'aimerais bien partager avec vous une découverte qui est récente et qui est extrêmement intéressante parce que finalement en tant qu'écologie miscrobien, elle nous coince ou elle montre que nous pouvons être pris à défaut, non pas de faire de l'inférence trop rapidement, c'est-à-dire de dire ce micro-organisme est ici, il doit faire cette fonction. Ici, c'est l'inverse. L'histoire de ce qui est nommé maintenant mélanibactère, c'est que depuis des années, quand nous faisions des inventaires moléculaires, on avait toujours dans les séquences d'ADN ribosomales 16S, même dans les années 90, ce qu'on en avait très peu, on avait toujours une ou deux qui étaient étranges, une ou deux sur cent qui étaient étranges, qui étaient classées comme cyanobactéries. Donc, on avait tendance à les mettre de côté. Pourquoi ? Parce que, bien sûr, on sait qu'il existe la photosynthèse en absence d'oxygène, que la photosynthèse est possible avec une faible radiation, mais tout de même, on n'a pas, on a beau indiquer que la lumière du tube digestif, il n'y a pas de lumière dans le tube digestif, donc on a fait finalement, depuis des années, on a mis ces séquences à la poubelle pensant qu'il s'agissait de contamination. Alors, vous trouverez des publications sur l'impact des parois LPS des cyanobactéries, mais du côté pathologie. Alors, les cyanobactéries, c'était ces tapis pour le microbiote, ce sont ces tapis d'algues qui envahissent ou bien ici des espèces hétérocystiques comme la jolie la jolie Anabena. Alors, des travaux très récents ont repris finalement ces séquences. Alors, voilà, pour nous, c'était des aberrations des artefacts, un défaut d'inférence, c'est-à-dire, on se dit, c'est pas possible d'avoir des cyanobactéries dans le microbiote intestinal. Alors, des travaux très intéressants de Rutley et Gene Bonfield viennent d'être publiés. Ils ont fait une approche bioinformatique élégante, ils ont récupéré beaucoup de ces séquences des cyanobactéries. Et alors, vous voyez que, alors, Bacteroidales, vous resituez les philomes que vous connaissez. Alors, les cyanobactéries sont ici et mélanibactéries se trouvent ici, branches dans ce branchement ici. Donc, clairement, dans toutes les données métagenomiques ou d'un intermoluculaire, c'est dans autres et vous ne les verrez pas sauf si vous allez fouiller vraiment dans les matériaux supplémentaires et encore. Alors, voici sur cet arbre ici qui est difficile à lire, mais les mélanibactéries d'origine d'éjective se retrouvent ici sur les séquences qui sont en marron. Elles sont, vous voyez, relativement nombreuses. Elles sont bien distinctes des mélanobactéries environnementales et des cyanobactéries que nous considérions comme les vraies cyanobactéries. Les cyanobactéries sont complexes, mais là, on parle vraiment de cyanobactéries comme Sinecococcus et Plochlorococcus qui sont vraiment proches des bactéries. Alors, la suite du travail a été extrêmement jolie. c'est qu'ils ont pu avoir suffisamment de données métagenomiques pour refermer, recréer le génome de cette dite mélanobactère. Donc, le schéma n'est pas montré ici, mais il est extrêmement intéressant puisque quand on analyse les fonctions potentielles qui ont été retrouvées, il y a une hydrogénase, donc la production d'hydrogène est possible. Il y a la fermentation des sucres qui est possible. Le cycle des TCA est incomplet. on a le NAD qui est atypique des cyanobactéries. Le génome est plus petit que les cyanobactéries environnementales. Alors, la paroi, gramme plus ou gramme moins, là, ce n'est pas très très net. Et là, c'est extrêmement intéressant parce que nous n'avons pas d'isola de cette bactérie. Nous avons une idée qu'elle joue un rôle extrêmement important alors que philologénétiquement, elle était complètement à côté des philas que nous connaissions. Alors, la suite, quelle que pourrait être la suite de cette belle histoire, à partir des données du génome, des métagénomes, on peut mettre au point des milieux de culture pour isoler des souches issus du micro-vide intestinal. Tester déjà la prévalence chez les êtres humains. Est-ce que c'est très faiblement abondant comme les arcs et méthanogènes est important ? L'impact sur le système immunitaire me semble vraiment crucial. Et puis, la niche, c'est la syntrophie avec d'autres espèces parce que je vous ai décrit des transferts inter-espèces et des paramètres importants pour la compétition. Mais si on a ce genre qui vient tout d'un coup bouleverser un petit peu les équilibres, il est possible que cette espèce joue aussi un rôle dans le métabolisme central de l'homme. Donc, vous voyez, c'est dans beaucoup de cas et vous allez lire beaucoup de publications où finalement, les gens trouvent des petits fragments d'ADN 16S et vont extrapoler à tort parfois que ce sont des bactéries pathogènes. On n'a absolument pas le droit à partir d'une séquence d'ADN ribosomale 16S. Et là, c'est finalement l'inverse. Nous avons fait un défaut d'inférence depuis de nombreuses années et je trouve que ce travail est vraiment extrêmement intéressant. Alors, je voulais passer à quelques points sur le deuxième clip du métabolisme microbien, mais Philippe en a déjà beaucoup parlé. Je voulais quand même laisser cette diapositive qui résume finalement notre contrainte sur l'étude des cohortes humaines, que ce soit pour les obèses mais en particulier les maladies chroniques. Voilà ce que nous aimerions avoir pour comprendre ce qui se passe au niveau de l'écologie microbienne. Nous voudrions suivre des familles pendant un certain nombre d'années et nous observerions à l'apparition d'un malade, nous garderions des échantillons bien sûr de ces populations que nous suivons. L'apparition d'un malade nous permettrait de revenir en arrière et de comprendre ce qui va être le déclencheur de la pathologie ou du déséquilibre. Trouver des choses qui nous permettent de comprendre la transition entre sains et malades et ainsi de suite jusqu'à des nouveaux cas. Ce sont des projets qui sont quasiment impossibles à faire financer par l'Union européenne. Donc ce que nous avons finalement, et ce qui est vraiment un problème, c'est que nous avons un instant T, des contrôles qui sont soumis à tout un tas aussi de modifications environnementales et de facteurs confondants et des malades. Alors, concernant les maladies chroniques ou l'inflammation, je reviens sur l'hypothèse de l'exposition microbienne et de l'inflammation. Qu'est-ce qu'on mesure ici ou qu'est-ce qu'on estime l'exposition microbienne dans l'enfance et les conséquences sur l'activité inflammatoire à l'âge adulte ? Pourquoi je montre ces figures ? Parce que finalement, la forme des courbes et les pulses nous font penser à des expériences en écologie microbienne de disturbance. Alors, une forte exposition microbienne à l'enfance, comme c'est indiqué ici, par ces pulses d'intensité élevée et rapprochée, semble être à l'origine d'une inflammation chronique qui est diminuée à l'adulte. Une activité anti-inflammatoire plus faite puisqu'une faible exposition microbienne durant l'enfance peut amener comme conséquence à une inflammation chronique plus élevée qui est latente ici. Alors, un point qui nous intéresse quand on veut faire le lien avec le microbiote intestinal, c'est que finalement, on se demande l'implication de cette inflammation dont Philippe a beaucoup parlé dans la physiopathologie des maladies chroniques, depuis quand elle existe et finalement où elle se situe sur le globe. Je vais un peu plus loin et je reviens à une des idées d'évolution dans les pays développés. Finalement, au fur et à mesure de cette évolution, on a la taille du tractus digestif qui a diminué, une exposition au microbe qui a aussi diminué, un exercice physique et puis parallèlement une disponibilité, une densité calorique de la nourriture qui a extrêmement augmenté. Donc, on a parlé des ordres liés à l'obésité, mais j'aimerais bien citer un exemple qui est plus nouveau sur finalement l'apport lipidique, l'apport protéique. On n'est plus en train de regarder la consommation de graisse, mais finalement d'une manière un petit peu détournée. Je trouve que le modèle est intéressant. Tout ce qui apparaît maintenant sur la consommation de viande rouge ou de boissons énergétiques et les maladies, les accidents cardiovasculaires. La carnitine et les cholines représentent, ces lipides, 2% des régimes occidentaux actuels. Les mesures sont un petit peu variables selon les articles. On montre aussi qu'il y a une modification du métabolisme du cholestérol que je n'ai peut-être pas bien compris qui ne m'a pas sembler très clair et une diminution des sels biliaires. Qu'est-ce qui se passe finalement entre la choline, la L-carnitine, la plaque d'athérome ? Il y a des publications récentes qui mettent en évidence l'impact du microbiote. Comment cela semble fonctionner ? La viande rouge ou la gestion régulière de L-carnitine va rencontrer le microbiote et des micro-organismes du microbiote sont capables de transformer de transformer la L-carnitine qui est conduite à la triméthylamine qui va être oxydée en triméthylamine alors pas dans le côlon qui va être à l'origine de l'athérosclérose des accidents cardiovasculaires. Je vous invite à lire cet article parce qu'il est assez complet avec beaucoup de modèles animaux, une cohorte humaine. et alors dans le domaine du microbiome les choses vont très très vite et on voit déjà des nouveaux probiotiques qui sont en train d'être mis au point d'être suggérés. Très rapidement, comment dévier ce métabolisme dans le côlon L-carnitine TMA ? Les espèces qui semblent impliquées, ce n'est pas très clair dans les articles entre l'homme et la souris, elles sont différentes. Alors, qu'à cela me tienne, des équipes dans l'Inoï sont en train de mettre au point un nouveau probiotique. Qu'est-ce qu'il va faire ? capter la L-carnitine et finalement le métaboliser. Alors, comment ça se passe ? Ici, ce sont plutôt des gènes de pseudomonas. Eh bien, ils vont utiliser une souche d'Echerichia coli que vous connaissez bien, c'est la souche Echerichia coli missel, un probiotique qui est déjà utilisé depuis de nombreuses années et finalement construire ce nouveau probiotique en espérant résoudre le problème plutôt que de dire aux gens de diminuer leur consommation de viande. Alors, quelles sont les chances d'implantation de ce nouveau probiotique ? C'est une question qui est intéressante que vous avez déjà peut-être discuté. Ça va finalement dépendre de la communauté si elle est stable ou déjà perturbée, s'il y a une opportunité de niche. Donc voilà, c'était un exemple pour vous montrer que les découvertes sont rapides mais les applications sont encore plus rapides. Alors, dernier point, on vient de voir un probiotique qui est en train d'être mis en place pour résorber un dysfonctionnement. si l'écosystème est en pleine santé et très stable, il y a peu de chances que ça fonctionne. Alors, qu'est-ce qui fonctionne et qui finalement est peut-être basé sur le principe inverse ? Vous avez entendu parler des transplantations fécales et de leur succès. Alors, on n'a pas forcément de recul sur toutes les transplantations à long terme mais les critères de réussite pour celles qui ont fonctionné, c'était une diversité réduite chez les patients et cette diversité a été corrigée par la transplantation. C'est souvent mesuré par du CESES pour les travaux de William DeVos. Et puis, la stabilité de la nouvelle communauté établie semble avoir été confirmée à plus ou moins long terme. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que le microbiote du receveur, par les mesures qui sont faites, ressemble alors au microbiote du donneur. Donc, d'un point de vue de l'écologie, ça semble finalement presque logique puisque une communauté perturbée a tendance à avoir une résistance diminuer à la colonisation, ce qu'ils appellent une opportunité de niche qui est décrite chez SON en 2002. Alors là, c'est pareil, des applications technologiques sont déjà en place, pas forcément de transplantation fécale puisque c'est relativement compliqué et c'est encore risqué. Alors, on est dans la médecine personnalisée, c'est une compagnie qui s'appelle CRS Health mais qui ne fait pas des aberrations puisqu'il y a des écologistes microbiens dans son sein. Alors, on analyse votre microbiote, on vous détecte les espèces qui semblent manquantes par rapport à une référence, donc c'est critiquable mais voilà le procédé. Et ensuite, on va vous transplanter ou vous faire un cocktail, une capsule avec les souches qui vous manquent pour passer de cet état pathologique, alors avec l'apport de ces écobiotiques, à un état sain. Donc là, ça ouvre toute la discussion d'un état stable alternatif et de ce qu'est une pathologie mais je pense que c'est vraiment intéressant de suivre la vitesse de ces développements technologiques. Alors, je voudrais terminer avec une ou deux diapositives pour finalement prendre du recul et essayer de comprendre ce qui pourrait gouverner les équilibres microbiens. On a donné quelques paramètres de compétition, on a le corps humain, on a les organes, on peut faire de la modélisation mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas des signaux relativement hauts qui pourraient avoir un impact sur le microbiote ? C'est encore spéculatif. Alors, vous connaissez sûrement l'horloge biologique chez l'homme. Nous avons des rythmes circaliens, ça veut dire à peu près 24 heures. Ces rythmes sont générés de manière endogène. Chez l'homme, c'est une périustique de 24 heures. C'est lié à l'alternance jour-nuit. Les temps de réaction sont les plus importants à 15h30. Là, nous commençons à fatiguer cependant notre température corporelle est la plus forte. Alors là, pour ceux qui ont eu le décalage horaire, la prise de mélatonine, peut-être vous connaissez. Ça permet un endormissement. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est que les mouvements de péristaltis du tube digestif du côlon sont supprimés à 22h30 et ils ne reprennent qu'à 8h30. Donc, on a cette alternance jour. En amont, l'alternance jour-nuit et en aval, des processus biologiques. Alors, j'ai cité les mouvements de péristaltis du côlon, mais ils contrôlent bien plus de fonctions. La définition d'un rythme circadien, c'est qu'il doit être entraînable, persistant et relativement résistant à la température. Donc, entraînable, dans notre cas, c'est par l'altération jour-nuit. Alors, qu'est-ce que ça nous permet ou qu'est-ce que ça permet aux animaux ? Une anticipation des changements d'environnement, la présence d'aliments, l'apparition d'un prédateur. Ça permet finalement d'ajuster son comportement et sa physiologie au moment approprié du jour. Donc, on sait qu'il y a 10 à 20 % des gènes qui sont régulés par la transcription qui obéissent à un rythme circadien, les systèmes immunitaires et des désordres biologiques. Donc, il y a aussi des liens entre la disruption des rythmes circadiens et le cancer. C'est même utilisé dans les chimiothérapies. Et la disruption des rythmes circadiens dans la vie moderne, ça va de désordre du sommeil à des cas extrêmes d'individus qui vivent dans des environnements très lumineux ou très sombres ou des aveugles. Et puis, le cancer et maladies inflammatoires. D'après ce qu'on sait d'autres écosystèmes, on peut faire l'hypothèse, peut-être, on verra si l'avenir me contredit ou pas, qu'il y a un rythme circadien dans les microbiomes ou bien qu'il y a une synchronisation du microbiome, pas une cellule lui-même, mais le microbiome va pouvoir se synchroniser à l'autre. Alors, jusqu'aux années 1980, on pensait que les rythmes circadiens n'étaient présents que chez les eucaryotes. Effectivement, pourquoi un cycle de 24 heures si les microbes se divisent rapidement ? Et puis, il y a des données sur les cyanobactéries qui montrent une horloge biologique de fixation de l'azote selon un cycle de 24 heures de luminescence. Dans la symbiose du poulpe aussi et du pseudomonas dont vous avez entendu parler, je pense, dans l'exposé de Gérard Berrel, on soupçonne le contrôle d'une horloge biologique. Donc, je vous laisse avec cette idée de finalement, vous avez les régimes alimentaires, les repas, les mouvements de péristaltisme, le microbiote avec son métabolisme. Peut-on imaginer que les rythmes circadien vont participer à l'homéostasie, contrôler finalement la symbiote microbiote HOME ? Et est-ce qu'on a alors un lien entre le métabolisme bataillien et les pathologies humaines via ces régulations ? C'est anticipé, mais voilà. Donc, je vous présente mes principaux collaborateurs, mais je remercie vraiment l'équipe de Joël Doré, l'équipe actuelle qui est en train de se monter, et puis les doctorants qui ne sont plus malheureusement avec moi, mais qui ont réalisé une partie de travail que j'ai présentée aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup et je suis prête à prendre mes questions, même si j'ai perdu. Applaudissements Merci. Applaudissements